et bonjour à tous et bienvenue entre deux mondes on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'unboxing sur l'Evercade vs la console rétro gaming développée par blaze entertainment avant de commencer ce petit unboxing je voulais vous donner quelques informations sur cette entreprise notamment le blaze entertainment son domaine d'activité en fait à cette entreprise c'est le jeu vidéo et les produits électroniques de divertissement blaze entertainment a été fondée pour développer commercialiser des produits liés aux jeux vidéo avec une attention particulière portée aux jeux rétro comme le fait cette console X l'entreprise est surtout connue pour la création de la console donc Evercade vs mais également des déclinaisons de cette console notamment deux consoles portables qui sont bien sûr entièrement compatibles avec les supports qui sont fournis dans la boîte que l'on va découvrir ensemble cette console permet aux joueurs de profiter d'une sélection de jeux classique grâce à des cartouches spéciales regroupant plusieurs titres de différents studios très connus comme Capcom ou autres mais pas que elle est spécialisée un peu aussi également dans les dans les jeux arcade tout ce qu'on a connu les fans de jeux rétro dans lesquels il fallait mettre des pièces à l'époque dans des grosses bandes d'arcade et on retrouve pas mal de produits les concernant dans cette console fixe et également donc comme j'ai dit compatible sur les deux supports portables vous retrouverez bien sûr dans le dans la description tous les liens des différents jeux mais également une petite un petit résumé de ce que je viens de vous expliquer juste en dessous dans la description donc Evercade est une console donc celle ci fait partie des produits phares elle propose une expérience de jeux rétro avec des cartouches contenant comme je l'ai dit des jeux différentes époques et de divers éditeurs et Evercade est connu pour sa facilité d'utilisation et la qualité de son émulation des jeux qui sont sur les cartouches. Blaze Entertainment a établi des partenariats avec ses divers éditeurs de jeux vidéo pour inclure leurs titres dans les fameuses cartouches Evercade et cela permet aux joueurs de découvrir ou de redécouvrir des jeux de différentes générations sur une seule et même plateforme donc on va commencer ce petit unboxing désolé il va y avoir un petit reflet au niveau de l'emballage que l'on va retirer d'ici quelques secondes parce qu'il y a une lumière juste au dessus de moi et donc merci pour votre bienveillance pour ce pour ce premier unboxing de la chaîne entre deux mondes qui est une chaîne au passage dédiée aux jeux indés plutôt poétique on va dire sur laquelle vous pourrez retrouver différentes déjà vidéos qui ont déjà été postées sur la chaîne avec des guides de boss guides des bonnes pratiques astuces de jeu etc mais également justement du jeu rétro gaming ou du néo rétro comme ils appellent aujourd'hui c'est à dire que ce sont des jeux avec une conception rétro gaming mais adapté je dirais à la technologie actuelle donc sans plus tarder on va se lancer dans le déballage on prend notre petit outil il nous permet d'enlever le petit plastique sur le dessus comme ceci et on va donc tout de suite déballer ce produit je vais vous donner donc des informations techniques qui sont importantes à connaître puisque evercade en fait ne a jugé nécessaire et très astucieux en fait de fournir certains accessoires dans la boîte et pas d'autres pourquoi tout simplement parce que aujourd'hui cette console par exemple qui fonctionne sur avec un connecteur usb vous avez le câble qui va être fourni on va le on va le découvrir ensemble mais ils n'ont pas jugé nécessaire de mettre le chargeur pour quelle raison parce qu'en général ce type de console fonctionne avec des adaptateurs secteurs en général type prise usb comme on a sur le téléphone portable ou nos tablettes et donc ça en général on a déjà deux trois quatre dix à la maison donc ça c'est important également de le savoir on retrouve à l'intérieur de cette boîte uniquement ce qui est utile à l'utilisation du produit puisque tout le reste pour ne pas faire augmenter le prix de vente tout le reste en général on l'a déjà chez nous donc par défaut vous allez voir que dans ce pack qui est le pack premium on a déjà deux cartouches ils sont fournis et que l'on va découvrir lors de cet unboxing ces deux cartouches en fait ils incluent des jeux de data east est un éditeur très connu dans le rétro gaming en tout cas pour les jeux d'ancienne générations et on a également technos arcade 1 que l'on va découvrir également alors je vous propose de faire un petit tour d'horizon juste du fourreau qui est fourni avec puisque eux en fait ils ont directement indiqué les jeux que l'on va trouver sur les deux cartouches il fait en tout 18 jeux alors on va retrouver un des grands classiques comme bad dudes comme comme un tribe battle lane 5 double dragon 3 double dragon 2 etc et on va découvrir la face arrière du boîtier et on découvre ici donc ce dont je vous parlais tout à l'heure le système de cartouches donc la console à la possibilité d'avoir deux cartouches insérées en même temps tout simplement parce que blaze entertainment a compris qu'on jouait plus à certains jeux que d'autres et plutôt que de chaque fois retirer la cartouche en mettre une autre on laisse celle qui est en général sur lequel on passe le plus de temps et on vient inclure une deuxième cartouche à l'intérieur donc il est important de savoir ça on ne peut pas bien sûr faire ça sur la console portable puisqu'elle n'a qu'un seul port cartouche donc c'est important il faut également savoir qu'il est possible de la l'insertion des deux cartouches on expliquera ça dans un dans un prochain une prochaine vidéo puisqu'on va tester les jeux sur la chaîne en en streaming et de pouvoir débloquer des jeux cachés donc c'est très intéressant puisque ça va permettre encore d'agrandir notre bibliothèque de jeu et de pouvoir s'amuser encore plus cette console possède la possibilité de se connecter en wifi pour des mises à jour régulière et il faudra d'ailleurs les faire tout simplement parce que si vous ne faites pas vous vos mises à jour certains jeux ne pourrait pourrait ne pas se lancer tout simplement donc on je pense notamment aux jeux néo rétro que je vais vous présenter ensuite puisque j'en ai un aussi en ma possession ces jeux en fait doivent nécessite d'avoir mis à jour sa console en wifi ça pendant quelques instants vous allez voir c'est c'est assez pratique ça permet toujours d'avoir une une console qui est qui est à jour et et qui vous permet en fait de profiter au maximum de vos jeux alors il est important aussi de savoir que sur cette console on peut y brancher jusqu'à quatre manettes sur la façade vous voyez ici quand on retourne on peut bien brancher jusqu'à quatre manettes on a déjà deux qui sont fournis à l'intérieur avec un câble de trois mètres ce qui n'est pas négligeable quand même et on pourra venir brancher des sticks compatibles puisque les verts 4 vs est compatible avec énormément de deux contenus je pense notamment à des sticks d'arcade que l'on va pouvoir venir plug et directement dessus avec ou sans fil d'ailleurs en bluetooth par exemple on se lance tout de suite on enlève le donc le petit fourreau de la boîte voilà et on découvre cette belle boîte rouge dans lequel on va trouver donc la fameuse console allez on déballe ça tout de suite hop essaie de pas cogner le système de caméra voilà et ça nous donne directement accès à cette fameuse console vous voyez qui n'est qui n'est pas très grande par rapport à la taille de ma main après j'ai plutôt des grandes mains et par rapport à la taille de ma main on est sur quelque chose de relativement compact ce qui permet en fait de mettre ça dans un setup sans prendre trop de place pour moi qui stream sur la chaîne twitch et youtube de pouvoir directement l'intégrer dans son setup on verra aussi qu'il ya une petite particularité quand on l'allume donc on va sortir directement la console hop de sa boîte voilà donc je vais vous montrer ça donc voici la console juste ici et donc on a une petite particularité aussi qui est très très sympa c'est que quand on va l'allumer on va avoir un petit une petite bande led rouge et qui est susceptible de changer de couleur en fonction de la console à détecter convenablement la connexion hdmi par exemple ou le wifi etc et la couleur est susceptible de changer ici vous avez donc les fameux quatre connecteurs pour les manettes qui sont fournis avec ensuite quand on tourne la console on a sur la face arrière le fameux hdmi on va le raccorder à son téléviseur en termes de résolution cette console est capable de sortir jusqu'à 1080p au niveau de la résolution donc c'est du full hd c'est quand même déjà très très bien très peu d'émulateurs sortent en général à cette résolution puisque en général on est plutôt limité à du à du 720p on a cette fameuse petite alimentation dont je vous parlais tout à l'heure qui est en micro usb qui fonctionne en fait avec un chargeur de tablettes ou de téléphones portables là le seul prérequis qu'il vous faut c'est d'avoir un chargeur qui vous sort 5 volts et 2 et 1 ampères minimum c'est ce que font la plupart des chargeurs de smartphones puisqu'ils sont normalisés en général avec cette 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 tension électrique donc sans général tout le monde a ça chez soi que ce soit pour diverses marques diverses et variées dont je ne vais pas citer aujourd'hui mais on peut brancher directement avec ce petit adaptateur secteur on fait le tour de la console un de ce côté là en arrière on a vraiment quelque chose de très très épuré et on revient sur la face avant et on va pouvoir découvrir en fait le logement permet de venir insérer les les deux cartouches mais là ici vous voyez hop directement donc ça fonctionne comme des ports cartouches classique comme on les a connus sur sur supernet sur megadrive des og et autres et autres atari 2600 on est sur les cartouches vous allez voir qui sont très petites moi je m'attendais vraiment avoir quelque chose de ressemble plus à une cartouche de on dirait de tirer de megadrive ou de super nes et vous allez voir je vous ferai le comparatif avec cartouche super nes par exemple juste à côté pour que vous puissiez vous voir un peu l'encombrement de ce de ce boîtier donc on peut refermer directement et on à la touche power directement sur le côté gauche qui fonctionne en fait avec un système de boutons tout soir alors pouvoir démarrer la console petite astuce il ne suffit pas juste d'appuyer une seule fois mais bien de rester au minimum appuyé une seconde sur l'appareil voici la console evercade on va passer maintenant au contenu de la boîte sur les accessoires donc je la mets ici directement de côté quelques instants et repasser sur la boîte voilà donc là on découvre les deux les deux boîtes incluant les deux cartouches qui sont fournies dans le pack premium on a donc le texnos arcade qui inclut huit jeux et les les dix jeux de la data list arcade une dont vous retrouverez la liste complète également dans le descriptif de cette vidéo donc on va directement sortir les deux cartouches on va les mettre sur le côté quelques instants le temps de se débarrasser de nouveau de la boîte et on repasse donc sur ces deux cartouches on va essayer d'enlever le reflet cette manière donc on a ces deux cartouches vous voyez aussi par rapport à ma main on a vraiment quelque chose d'assez d'assez petit on est loin par exemple d'une taille de cartouche de mega drive je vais vous montrer ça voilà donc là vous avez une cartouche de mega drive on puisse y un petit peu vous faire vous donner une idée un petit peu de la la différence de taille qui pourrait y avoir et comme ça on va pouvoir déballer et toujours se faire un justement un petit comparo avec la boîte de méga drive qu'on va laisser juste ici sur le côté et on va commencer à déballer cette première boîte de data liste donc on reprend notre petit outil et on déballe ça ensemble voilà remettre le l'outil sur le côté et on déballe donc cette première cartouche qui inclut donc dix jeux donc on enlève le petit cellophane et on a on a une présentation de ce qui va se trouver sur sur cette compilation directement ici avec les différentes photos de présentation donc pour celui ci on retrouve un burger time bad dudes gate of doom wiser the way fire pardon breakthrough humble pop darwin 4078 qui est un shmup excellent slice pie chain reaction et lock and chase donc on va ouvrir un peu ce ce boîtier pour voir un peu comment ça se passe à l'intérieur la présentation café verkade sur ces cartouches pour information j'ai oublié de vous le dire au départ c'est que toutes les cartouches quand elles sortent initialement sont toutes à 20 euros que vous les achetiez sur les différents sites de revente pour ne citer qu'un seul qui commence par un pas elles sont toutes à 20 euros alors il faut faire attention parce que il ya des cartouches qui sont je dirais édité en quantité limitée et qui ne sont pas renouvelé par rapport aux droits et aux accords commerciaux qu'à evercade avec les différents et différents éditeurs de jeux et donc il se peut parfois par exemple avec atari ou par exemple avec avec nintendo ou autre ou atari lynx etc codemaster et j'en passe les cartouches sont édité un certain nombre d'exemplaires et on les trouve plus puisqu'ils sont vendus jusqu'à épuisantement des stocks ce qui en fait provoque un effet un peu je dirais problématique parfois c'est de se retrouver avec des cartouches qui n'ont plus été renouvelés et qui sont vendus jusqu'à dix fois le prix sur le web donc faites attention à ça pour autant ne vous jetez pas forcément sur la cartouche elle va pas non plus disparaître trois jours après qu'elle a été qu'elle ait été tiré mise en vente mais faites attention à ça ne pas tomber dans le piège du petit peu du scalper qui va acheter des quantités industrielles de cartouches pour les revendre à prix d'or derrière surtout que parfois les jeux qui sont inclus ne sont pas forcément les meilleures compilations qui existent on le découvrira au fur et à mesure justement des live le vendredi soir à partir de 20 heures sur la chaîne en direct donc petite petite parenthèse terminée fermée on va donc passer sur le contenu de la boîte donc on ouvre la boîte voilà et vous voyez ça se compose toujours avec un petit système avec un petit fascicule de couleurs donc ça c'est franchement fun je trouve que au niveau du packaging ils ont fait ils ont vraiment fait un truc plutôt sympa c'est sobre c'est simple et efficace et on a justement donc la cartouche voyez qui est de qui est vraiment qui est vraiment de petite taille 1 si si je la rapproche et vous avez à l'arrière en général le donc la collection en l'occurrence ici data list donc data list arcade 1 si on la compare à justement une cartouche méga drive par exemple à prendre ici le petit sonic 2 voyez qu'on a quand même une une taille qui est quand même totalement différente alors le contenu d'une cartouche comme vous le savez en général il n'y a pas grand chose dans une cartouche si on le compare également par exemple à une à une cartouche super nes qui elle est encore plus grosse techniquement là on a le on a le monstrueux aladin qui est vraiment top aussi également je vous conseille sur super nes on a quand même quelque chose de tout petit donc c'est un on va dire ça fait à peu près 5 cm par 4 à peu près au niveau largeur et hauteur niveau de la profondeur on a vraiment quelque chose qui est très bien conçu qui est un peu biseauté ici arrondi vous allez voir pourquoi quand on va l'insérer dans la console voilà donc comme ça au moins ça vous peut vous donner une petite idée de de ce que encombrement que cela va prendre ici on met les petites cartouches de côté et donc on repasse ici sur le sur la boîte de la data list hop il suffit de la glisser ici de la clip c'est vers le haut et d'appuyer c'est vraiment très bien conçu on voit que c'est très bien usiné avec un plastique de qualité même au niveau de la qualité de la jaquette on a vraiment quelque chose qui est très très sympa et on retrouve donc un petit bouquin toujours en couleur en général voire même tout le temps en couleur et qui vous présente en fait les différents jeux que l'on va retrouver sur la cartouche nommé par ici on a ici on a bad duds par exemple ensuite on va passer sur gates of doom avec une petite présentation avec le développeur le type de jeu que c'est est-ce que c'est du beat them all ou autre et quelques petits screenshots également du jeu ça c'est franchement ça c'est franchement fun très très cool je trouve ça très caly c'est en plus c'est pareil encore une fois c'est une c'est une taille de bouquin qui est très qui est assez compact donc ça c'est fun quand on commence à accumuler pas mal de jeux le fameux darwin 4078 on fera sur la chaîne d'ici quelques semaines et on a vraiment quelque chose de vraiment fun est vraiment vraiment bien fait on retrouve la petite photo ici avec les manettes que l'on va découvrir d'ici quelques instants et c'est comme ça que les cartouches se présente elle se présente toujours de la même manière avec le petit le petit fascicule sur la gauche et la cartouche qui est sur la droite quand on l'ouvre on va faire la même chose avec la seconde cartouche ici donc là la technos arcade 1 qui elle inclut huit jeux donc on va de nouveau s'équiper de notre petit outil pour pouvoir ouvrir cette petite boîte voilà directement voilà ici et de nouveau on retrouve avec le peggie 1 ici le peggie en l'occurrence là c'est un peggie 12 enlever le reflet je suis désolé et guillouze et la liste des jeux donc en l'occurrence ici on est sur une et sur huit jeux ici on a du double dragon 2 the revenge mystérieuse stone blackout combat tribes double garon 3 mana challenge mania challenge pardon minky monkey et battle lane volume 5 on ouvre c'est à peu près le même concept vous voyez la cartouche est toujours à droite le petit fascicule à gauche voilà ici on retrouve à comme expliqué précédemment les informations des différents jeux ils sont repris sur la cartouche le dragon 3 par exemple que l'on va faire aussi sur la chaîne qu'on va tester 1 ce sont des jeux qui ont des durées de vie qui sont assez courtes donc c'est ça qui est cool c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de petits live pour pouvoir découvrir ces jeux qui peuvent être tous très sympa comme parfois avoir des véritables désastre 1 on peut rien y faire c'est c'est aussi le jeu du rétro gaming d'avoir aussi des très bonnes réadaptations de certaines bornes d'acadé parfois bon bas l'émulation est pourtant rendez vous mais le jeu était à la base relativement complexe à utiliser ou à manipuler avec la manette et donc forcément parfois des jeux qui sont plus sont plus de sont plus très forcément très intéressant à jouer mais on retrouve en général sur la plupart des cartouches vraiment des pépites vraiment intéressante donc je rappelle un 20 euros la cartouche donc n'hésitez pas à vous faire plaisir dès qu'elles sont parues et en général evercade annonce sur son site web ou vous envoie par mail dans la newsletter les cartouches qui vont être en fait plus je dirais reconstruite et reproduite donc dans ces cas là ok pouvez vous jeter dessus mais encore faut-il que les jeux vous intéresse sauf si vous êtes collectionneur accru mais voilà c'est juste pour le pour le savoir c'est important régulièrement sur les différents sites de vente on a quand même des animations commerciales c'est à dire qu'il ya parfois les jeux qui sont au lieu d'être à 19 euros ils peuvent être à moins 20% 25% je pense que c'est des bons moments déjà la cartouche à 20 euros c'est vraiment pas très cher qui inclut parfois vraiment des grosses pépites sur une cartouche parfois on peut retrouver 5 6 jeux qui sont vraiment vraiment sympa avec une très bonne qualité d'émulation aussi bien au niveau du son que que du graphisme et donc il faut ne pas hésiter à les acheter si vous intéresse vraiment et ne pas ne pas forcément acheter des cartouches qui sur lesquelles il y aurait pas de jeu pour qui vous intéresse en tout cas c'est ma c'est ma philosophie du truc donc on va continuer notre notre déballage d'accessoires positionne les jeux positionner les cartouches ici comme ça on pourrait continuer à voir un peu même ne serait ce que par rapport à la gamme boy 1 qui est à côté envoyé pour ceux qui ont une gamme boy on est quasiment sur le même le même calibre en termes de taille à peu de choses près donc c'est vrai oui c'est vraiment c'est vraiment petit et ça c'est vraiment cool et c'est très calme donc on se remet sur la boîte je vais enlever le petit fourreau avait au niveau de la de la boîte et on repasse ici vous voyez on retrouve le starter guide ici hop que l'on va voir ensemble et l'on découvre les deux manettes donc tout de suite on va en sortir qu'une on va pas faire les deux de façon concrètement c'est la même chose on sort la manette si le petit petit morceau de plastique ici donc cette manette un qui est fourni il y en a deux dans le pack premium et particularité de cette manette c'est que ça c'est franchement fun c'est que l'on va voir un câble de trois mètres c'est quand même appréciable si on met le petit fascicule c'est quand même appréciable parce que ben moi qui vais par exemple jouer aussi bien en stream que par exemple dans mon salon avec un très grand écran j'ai besoin d'avoir un peu de recul quand même et là on va retrouver donc ce ce câble de trois mètres couleur rouge un peu on va dire à l'effigie de la l'effigie du liseré rouge que l'on va voir ici est également de la petite lumière led qui apparaît sur le dessous donc ça c'est vraiment fun donc on a cette fameuse manette première fois que je la prends main mon calais elle est elle est plutôt plutôt épaisse au niveau des niveaux des touches ici alors c'est neuf forcément il va falloir un petit temps de je dirais de rodage et touche dérouler un petit peu le la manette je vous montre quand même le connecteur un c'est un usb conventionnel comme on le connaît tous mais au moins vous aurez vraiment le détail de a à z au niveau des niveaux du connecteur donc c'est vraiment un usb tout ce qui est plus standard alors oui de mettre une rallonge si on est vraiment très loin de l'écran ok vraiment un très grand écran voir si on peut encore prendre du recul etc j'essaierai je vous tiendrai au courant et n'hésitez pas à me demander dans les prochaines vidéos si j'ai pu tester avec une rallonge pour voir si ça fonctionnait parfaitement donc on a cette on a cette manette donc et c'est de mettre un petit peu de câble ici voilà on a donc cette manette qui est composée d'une flèche de direction très agréable et agréable au toucher au clic également donc ça reste du plastique il n'y a pas de la manette est entièrement en plastique il n'y a pas de pièces usinées un peu métallique par contre le côté les côtés ronds comme ça ça permet de vraiment bien l'avoir en main moi qui ai vraiment des très grosses mains franchement là les tombes les touches tombe parfaitement sous les doigts un peu à la manière nintendo encore une fois avec y x et ab ici des touches arrondies une touche arrondie j'espère que la mise à jour la mise au point se fait correctement voilà ici on a donc la touche start la touche select qui va nous permettre de modifier diverses informations dans le jeu et la touche home qu'on a ici au centre on voyait en a on a on a la face arrière et quand on l'avait un petit peu de dessus à voyager un petit peu ce que ça donne au niveau encombrement quelque chose qui est plutôt bien en fiches et on sent que c'est bien usiné que c'est résistant voilà c'est pas non plus fait pour être mal traité mais on voit que c'est on voit que que blaze avec evercade a fait quelque chose de vraiment soigné donc ça c'est vraiment cool comme c'est du plastique lisse on va pouvoir nettoyer ça puisque en général on peut sur du blanc on peut laisser des traces d'utilisation suite à au frottement des doigts et des mains etc on a les deux petites gâchettes l'équivalent des l1 r1 sur sur playstation d'ailleurs elle s'appelle r1 r2 et l1 l2 voilà donc c'est rigolo de retrouver ce type d'appellation sur des touches de de rétro gaming comme ça c'est vraiment c'est vraiment rigolo donc on va dans une prochaine vidéo commencer les les premières les premières je dirais les premiers tests au niveau du de la console d'ici quelques semaines le temps pour moi de m'organiser pour pouvoir vous présenter un peu ça sur sur la chaîne twitch et la chaîne youtube moi décaler un petit peu le câble hop pour pas être gêné on va venir positionner la console juste juste à côté voilà ici c'est de pas la faire tomber quand même ça serait dommage et puis le petit fascicule qui reprend donc le guide de démarrage rapide et que je vais bien sûr consulter avant de pouvoir lancer le l'utilisation de la console on est en multilingue il ya du français de l'allemand espagnol l'italien du polonais et du néerlandais donc voilà on a on reprend un petit peu un les touches les touches qui sont visibles sur la sur la manette est également je vois ici un il ya une petite touche reset à l'arrière de la l'arrière de la console fixe il permet sans doute parfois de réinitialiser le système ou autre donc on a vraiment quelque chose de plutôt complet complet pareil un petit fascicule qui est vraiment de petite taille donc l'on peut ranger soit facilement dans la boîte ou ou un autre endroit chez soi sans prendre ça prend pas la taille d'un bottin quoi donc ça c'est plutôt pas mal et puis bien sûr on retrouve donc toutes les informations puis vous retrouvez aussi également toutes les informations sur le site de de evercad ou sur laquelle vous pourrez retrouver notamment la la console fixe mais également la présentation des deux consoles portables qui sont également compatibles avec eux avec ses cartouches tout à l'heure je vous ai parlé d'une d'une particularité sur la cartouche ici notamment par exemple elles sont toutes conçues de la même manière on a ce côté un petit peu arrondi ici là voilà je pense qu'on doit le voir un peu mieux ici on a le haut de la cartouche qui est un peu arrondie tout simplement parce que quand on l'insère directement dans la la console ça reprend en fait le c'est très bien usiné on l'insère et ça reprend le côté arrondi ici pour pas que le boîtier vienne cogner dessus donc ça c'est plutôt sympa il est important de savoir aussi que les cartouches peuvent être retirées à chaud donc vous pouvez retirer directement sans avoir besoin d'éteindre la console on peut retirer directement les cartouches à chaud donc ça c'est ça c'est plutôt sympa aussi également pour éviter de ne pas détériorer les produits si cela n'était pas possible ce soit les cartouches ou la console donc voilà ici donc là vous avez la présentation de la la console je n'ai plus je n'ai plus d'accessoires à proprement parler dans la dans la boîte si ce n'est la deuxième manette voilà donc on va tester les jeux d'ici quelques jours comme je vous ai dit je vous informerai directement sur mon discord vous retrouvera aussi le serveur l'adresse du serveur discord dans la description de cette vidéo et puis on commencera on commencera les jeux d'ici quelques temps quelques jours on va dire le temps de m'organiser présentation de cartouches qui n'est pas des moindres c'est la cartouche du jeu full void alors cette cartouche en fait à la différence des deux cartouches que vous avez là qui qui reprend en fait les jeux d'il ya 20 ou 30 ans voire 35 ans pour certains et qui sont émulés sur cette console qui sont lus directement partir de la cartouche sur lequel on peut également sauvegarder j'ai oublié de vous le dire mais pour chaque cartouche vous pouvez sauvegarder jusqu'à six emplacements par jeu donc ça c'est franchement c'est franchement fun et on a ici une version de full void donc qui en fait est un jeu natif donc c'est à dire qu'il n'est pas ce n'est pas une ce n'est pas une comment dire un portage rétro gaming avec émulation sur la console c'est vraiment un jeu qui a été développé directement pour la console ever cad et donc en fait on retrouve ce qui fait la richesse des jeux rétro mais je dirais au goût du jour donc on a bien ce côté un peu pixel art mais en néo rétro comme ils appellent donc ça c'est franchement fun on découvrira aussi sur la chaîne ce jeu qui était qui est visiblement une pépite j'ai pas encore pu tester à qui est full void et il ya quelques jeux du catalogue evercade qui sont comme ça développé en natif pour la console pareil à même même topo la petite cartouche à gauche le petit le petit fascicule à droite et là on retrouve aussi à toutes les informations là en l'occurrence on n'a qu'un jeu sur la cartouche contrairement aux autres et on retrouve un petit peu toutes les informations alors c'est en anglais c'est en anglais et on retrouve un petit peu toutes les informations du jeu et parce qu'il faut faire également les touches à utiliser donc voilà tout est repris directement dedans donc jetez vous si vous pouvez sur ce full void dès que vous récupérez votre console puisque ça reste un jeu qui visiblement est très très bien noté sur sur evercade voilà donc je pense en avoir terminé avec cette cartouche cette cartouche ce pack premium evercade j'ajoute encore quelques petites informations techniques pour les plus férus d'entre vous donc petit rappel la carte où la console sort avec une se connecte avec une sortie hdmi avec une résolution de 1080p le câble hdmi n'est pas fourni dans la boîte il ya quatre ports usb comme je l'ai dit qui sont donc en façade directement quatre ports usb d'accord d'un processeur quad core de 1,5 ghz avec 4 gigas de stockage interne directement dans la console fixe on a le wifi qui est intégré pour les mises à jour faciles et les prochaines mises à niveau directement sur le sur le réseau wifi on a le double port cartouche qui permet d'avoir une grande bibliothèque de jeux directement on peut laisser deux cartouches on a facilement peuvent rapidement se retrouver 15 20 jeux de dispo pour pouvoir faire un petit turnover ça ça peut être vraiment cool on a une alimentation 5 volts dont le câble n'est pas fourni ni le ni l'adaptateur secteur donc il vous faudra un petit câble micro usb je ne l'ai pas vu là ils indiquent sur ce que j'ai devant l'écran que le câble est fourni mais je ne l'ai pas vu dans la boîte à si je n'ai rien dit le petit câble le petit câble micro usb est bien fourni dedans voilà donc on a le câble micro usb mais pour autant on n'a pas un adaptateur secteur ce qui est ce qui est une bonne chose en soi puisqu'en général on a comme je voulais dit ce type d'adaptateur à la maison 5 volts 1 ampère minimum donc regardez bien les petites informations qui sont indiquées sur l'adaptateur secteur pour être sûr que la console fonctionne de la meilleure des manières possibles on a aussi quelque chose qui est très très intéressant au niveau de l'interface utilisateur une fois qu'on vous aurait fait la mise à jour assez de pouvoir sortir directement au niveau de la résolution mais notamment au niveau des filtres que l'on pourrait avoir puisque vous avez vous savez qu'en rétro gaming on joue pour certains sur des écrans encore à tubes cathodiques mais certains utilisateurs comme moi n'ont plus de tubes cathodiques et on va jouer sur des écrans type gaming samsung odyssey j'en passe et donc en fait on va pouvoir sortir directement via l'utilisation des touches en cours de jeu ou dans le paramétrage de la cour de la console de pouvoir choisir entre trois types de je dirais de présentation du jeu soit on revient 30 ans en arrière et on passe sur une résolution 4 tiers qui est le format natif finalement des jeux rétro il n'y a pas il n'y a pas chiqué c'est comme ça que ça se passait on était avec des bandes à droite et à gauche activer le perfect pixel qui est vraiment intéressant sur certains jeux ou directement en mode plein écran donc je n'ai pas encore testé tout ça on le verra directement sur les lives quand ça quand ça arrivera mais on pourra paramétrer ces trois types de présentation dès qu à l'écran et on peut également affiche afficher des filtres scanline ce qui est important aussi pour certains utilisateurs et les filtres scanline qui sont intégrés directement à la console dans la bibliothèque de jeu est vraiment vraiment efficace et donc ça permettra de combler tous les types d'utilisation et tous les types d'utilisateurs donc ça c'était également important de vous le signaler je pense que j'en ai terminé avec toutes les informations on va dire les plus importantes de ce de cet unboxing j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lâcher un petit pouce bleu et activer les petites noches de notre les petites cloches parlons de notification nous permettront de savoir quand je serai en live aussi bien sûr la live arcade que sur du jeu rétro type super nes mega drive néo géo etc etc on a aussi dû la master système de la nes aussi qui arrive bientôt sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner lâcher un maximum de commentaires faites-vous plaisir rejoignez nous au niveau du serveur discord on est une communauté bienveillante qui avons tous et toutes une une unique passion pour le jeu vidéo peu importe la plateforme peu importe le jeu dès que c'est un pixel ça nous intéresse donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous et puis on se retrouvera en live d'ici d'ici quelques jours le temps pour moi de paramétrer tout ça pour pouvoir vous proposer une live de qualité une expérience une expérience visuelle de qualité merci à tous d'avoir suivi ce live toutes les informations de la chaîne se retrouveront donc dans les dans les dans le descriptif de cette vidéo l'evercade pour reparler rapidement de son prix avant de terminer vous c'est une console qui est qui aussi entre 89 99 pour la version non premium et jusqu'à 119 ou 149 suivant les différents sites assez du console qui n'est pas en rupture il ya eu plusieurs déclinaisons aussi eu des versions noires et des versions de duke nuken etc qui sont forcément vous en doutez des éditions un peu prisé et qui est très compliqué de trouver aujourd'hui on est en 2024 on est le on est le on est début 2024 donc forcément la console est sorti il ya déjà quelques mois voire quelques années et donc forcément les versions un peu collector bah vous allez trouver à dix fois le prix alors est ce que c'est vraiment intéressant pour certaines personnes voilà reste reste à vous deux d'en juger donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une première vidéo je pense sur full void on va tester en premier voir un petit peu ce que va nous apporter cette cette expérience evercade vs portez vous bien et à très bientôt 1